Alors aujourd'hui c'est un peu Noël avant Noël, j'ai enfin reçu le Panoptic Plus avec le iExaminer, donc un système qui permet de coupler un smartphone au Panoptic de dernière génération. L'adaptation, déjà on a dû travailler pour designer une nouvelle coque plus épaisse pour mon smartphone, car l'adaptateur doit se coller vraiment à niveau, vraiment à plat au niveau de la caméra, donc si la caméra dépasse du smartphone, il faut essayer d'adapter la caisse du smartphone. Donc voilà ce que ça donne sur le profil, donc cette vue de profil, quand on l'a en main, on tient la poignée. La prise en main est assez sympa je trouve, donc ça c'est le système d'éclairage du Panoptic, donc déjà le Panoptic de base c'est un optomoscope direct, vraiment de qualité, enfin un direct de très bonne qualité. On a ces images là qu'on arrive à réaliser qui sont assez intéressantes, je l'ai comparé avec le Nune de chez WikiOptics, que je vous ai déjà présenté, un appareil qui est assez complet pour un tarif assez sympa, aux alentours de 700 euros. Les examens vont pouvoir se faire normalement sur animal dilaté ou non dilaté, l'examen comparatif que je vais vous montrer juste après se fera sur un chat qui n'a pas été dilaté, et je l'ai comparé avec les deux appareils au même moment, avec vraiment pas de dilatation. Donc ça c'est l'image du Nune, avec toujours le même smartphone utilisé, c'est aussi l'intérêt c'est de comparer les images, donc voilà ce qu'on a entre les deux appareils, à gauche le High Examiner et à droite le Nune. Alors on peut, moi je trouve clairement apprécié une plus grande largeur de champ avec le Nune, et pour l'autre appareil, donc le High Examiner, un peu plus resserré au niveau du champ d'observation, et personnellement j'ai quand même une préférence sur la qualité d'image du Nune.